Maintenant, regardez ces images que j'ai obtenues dans les dernières minutes. C'est que rapidement, les policiers ont reçu une information que le véhicule suspect était un VES noir. Donc les patrouilleurs étaient alertes sur les routes et autoroutes. Des agents ont aperçu un véhicule qui correspondait à la description de l'auto recherchée. Et il y a eu une intervention à haut risque sur l'autoroute 10 en direction nord, juste après l'autoroute 30. On voit les policiers s'approcher du véhicule avec leur arme à la main. Mais aucun risque à prendre. Mais au terme de cette intervention, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun lien avec l'opération à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais comme je vous l'ai dit pour les policiers, il n'y avait aucun risque à prendre. L'autoroute 10 en direction nord a été fermée pendant plusieurs minutes pour cette opération à haut risque. Je vais vous dire qu'un véhicule a toutefois été retrouvé à Pointe-Saint-Charles, un véhicule incendie. Il pourrait s'agir du véhicule suspect. On attend toujours les confirmations de la Sûreté du Québec.